Vous êtes en couple ? Non. Je suppose que vous êtes en couple. Ou vous l'avez été déjà une fois. Allez-vous accepter que votre belle-mère, ou avant de venir chez vous, elle doit vous prévenir ? Non. Pourquoi ? C'est la maison de son enfant. Elle a le droit de venir à n'importe quand ou bien. Quand ça le fait en fait. Ça ne me dérange pas en fait. Donc ça veut dire que votre belle-mère peut venir chez vous sans vous prévenir et passer du temps ? Oui, ça ne me dérange pas. Et votre mère à vous ? Oui, ma mère aussi peut venir. Mais je dois prévenir mon partenaire d'abord. Votre belle-mère, avant de venir chez vous, elle doit vous prévenir avant de venir chez vous ? Pas vraiment, mais je crois que normalement elle devrait prévenir. Mais si elle veut pas, ça ne me gêne pas, elle peut venir. Mais je crois qu'elle peut prouver de rester. Pourquoi elle devrait me prévenir ? Mais si elle ne me prévient pas, ça ne me gêne pas. Si elle a l'habitude de ne pas prévenir, de venir ? Bon, elle ne peut pas faire constater tout le jour. Moi, ça va m'énerver. Et votre mère ? Elle aussi doit me prévenir qu'elle vient chez moi. Bon, elle ne peut venir pas, mais moi, ça va me prévenir. C'est des surprises. On peut appeler ça des surprises. Mais si ce n'est pas tous les jours, elle doit me prévenir, pas moi, je viens te revoir tel jour, il n'y a pas de problème. Mais elle peut aussi venir par surprise, mais pas tous les jours, parce qu'elle va venir chaque jour sans me prévenir. Non, ça, ce n'est pas bien. Moi, si elle vient là, elle ne me trouve pas. Elle ne me trouve pas. Oh, je suis sorti. Elle doit venir là maintenant. Qu'est-ce qu'elle va dire ? Voilà, donc au moins, elle doit me prévenir. Je viens chez toi tel jour. Allez-vous accepter que votre belle-mère, avant de venir chez vous, doit vous prévenir ? Non, ce n'est pas forcé. Pourquoi ? Parce que c'est chez lui aussi. Et elle doit venir quand elle veut. Ce n'est pas grave si elle ne prévient pas avant de venir. Et vous, votre mère ? Elle doit prévenir. Moi, elle doit me prévenir moi. Et je dois en parler à mon mari. Mais votre belle-mère, quand elle va venir, elle peut débarquer quand elle voudra. Oui. Sans prévenir. Oui. Allez-vous accepter que votre belle-mère vous prévienne avant de venir chez vous ? Oui. Pourquoi ? Elle doit me prévenir d'abord pour que je me mette dans le bonheur. Dans les bonnes conditions. Et vous, votre mère ? Tant que ma belle-mère doit me prévenir avant de venir, donc ma mère aussi doit me prévenir avant de venir. Super. D'accord. Merci. Dites-moi, votre belle-mère, supposons que vous êtes en couple, votre belle-mère, vous allez vouloir qu'avant que je vienne chez vous, elle doit vous prévenir ? Non. Pourquoi ? C'est son fils. Je suis chez son fils. Elle peut venir plutôt sans me prévenir. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous ? Marie. Que pensez-vous de cette phrase ? Si tu m'aimes, tu dois dépenser de l'argent sur moi ? Que ça veut dire tout simplement que quand on aime quelqu'un, on doit tout d'abord s'assurer qu'elle va bien. Donc on doit prendre soin d'elle, quoi. Si ce dernier n'a pas les sauts, n'a pas les moyens, vous-même, vous savez qu'il vous plaît et tout ce qui va vous le plaiser aussi. Mais si tu m'aimes, tu dois dépenser de l'argent sur moi. Moi, je ne dis pas ça souvent. Je ne suis pas comme les autres, quoi. Même si tu n'as rien, s'il y a l'amour, tout viendra après. Dites-moi, madame, allez-vous accepter que votre belle-mère vous rende visite sans prévenir ? Oui, je peux toutefois accepter. À tout moment, elle peut venir chez moi. Pourquoi ? Parce que, après tout, je suis avec son enfant. Et cela peut créer aussi des problèmes dans le foyer. Elle ne peut pas venir chez moi, elle va la renvoyer. Non. Elle peut prévenir son fils. Et son fils peut me prévenir. À moins, qu'en dehors de ça, elle peut venir. À tout moment, ça me prévenir. Et vous, votre mère ? Elle doit me prévenir d'abord, avant de venir. Votre mère, c'est une obligation. Pourquoi votre mère est une obligation ? Parce que, après tout, je suis dans un foyer. Elle peut débarquer chez moi sans me prévenir. Et cela peut me causer encore des problèmes dans mon foyer. Le jour où elle venait, elle me dit, ah non, je vais rester ici pendant deux jours, trois jours sans me prévenir, je ne veux pas accepter. Je dois d'abord informer mon mari d'abord, avant de l'accepter chez moi. Que pensez-vous de ces jeunes soeurs qui disent que non, ma belle-mère, avant de venir chez moi, elle doit me prévenir, non, et tout ce qui va avec. Un message à l'endroit de ces soeurs-là. Il y a des belles-mères qu'on rencontre aujourd'hui et qu'elles n'aiment pas leurs petites-filles. Et genre, les femmes aussi n'aiment pas voir les belles-mères venir chez eux. Et cela, ça amène de dégoût dans le foyer. Donc, je prie à ces belles-filles, belles-filles, jeunes dames comme moi. Bon, de prendre ça comme ça, parce que après tout, c'est le foyer. Donc, même si notre belle-mère est mauvaise pour nous, c'est à nous de voir comment gérer notre foyer et gérer notre belle-mère aussi. Est-ce que vous êtes déjà en couple ? Je suis déjà en couple. Ça fait déjà combien d'années ? Non, pas d'années. Disons sept mois comme ça. Et votre belle-mère vous a accepté ? Oui, mais on ne s'est jamais vue. Un mois à l'endroit de votre belle-mère ? Je prie que le jour de notre première rencontre, que ça soit une rencontre merveilleuse de joie et de tout quand même et de bonnes choses. Ok, gloire à Dieu, tel sera le cas. Amen. Hello, bonsoir boss. Oui, bonsoir monsieur, comment vous allez ? Ça va, est-ce que vous ? Oui, on rend grâce. Comment vous vous appelez ? Moi, c'est bienvenue. Monsieur, bienvenue. Dites-moi, allez-vous accepter que votre belle-mère vienne chez vous sans vous appeler ? Non, non, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter parce que d'abord, si je rentre à la maison, je vois que non, ma belle-mère déjà, c'est comme si déjà elle a appelé ma femme pour lui dire qu'elle vient. Ma femme d'abord doit me demander d'abord mon autorisation avant que sa mère ne vienne donc je ne peux pas accepter comme ça. Ok, et vous, votre mère ? Moi, ma femme peut venir. Sans votre autorisation ? Sans mon autorisation, non, elle aussi ne peut pas venir comme ça. Non, ça ne se fait pas. Au moins, avant de venir, il doit m'appeler non, mon fils, je viens chez toi et là, moi-même, je saurais comment me préparer en conséquence. Donc, si je comprends bien, des deux côtés ? Non, non, des deux côtés, je ne peux pas autoriser. Ok, d'accord. Merci.